Les travaux du Dialogue National Inclusif se poursuivent sur le site d'Angonje, où commissaire et espère se déploient pour donner le meilleur demain pour un Gabon nouveau. Cette journée du lundi 15 avril a été marquée par la visite du groupe des Amis du Gabon, composée de son Excellence Abdou Abari, représentant spécial du secrétariat général de l'ONU pour l'Afrique centrale, chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA. De son Excellence François Luambo, ambassadeur de la République démocratique du Congo, près de la République gabonaise. De son Excellence Ramon Molina Liado, ambassadeur du Royaume d'Espagne, près de la République gabonaise. Cette visite du site où se déroulent les travaux du Dialogue National Inclusif a permis à nos hôtes d'échanger avec les bureaux des commissions et des sous-commissions, et elle sera suivie de plusieurs autres. Le Bureau du Dialogue National Inclusif se réjouit de ce que l'ensemble des commissions obéitent au calendrier des travaux établis. Il rappelle, à l'endroit des commissaires et de l'ensemble des concitoyens, que la méthodologie d'adoption des rapports est décrite dans le Règlement intérieur du Dialogue National Inclusif. C'est au terme de ce processus de validation que le Bureau du Dialogue National Inclusif produira un rapport général des Assises d'Enpongé. Sous-titrage Société Radio-Canada